Nous marcherons à ta sifte et nous vivrons ta gloire. Qui va faire des espoirs ? Je veux rester ici parce qu'elle est ici à l'ambiance. Avec toi, Seigneur, nous ferons des espoirs. Sous-titrage ST' 501 Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien et que vous aurez pu profiter du week-end, notamment avec vos essentiels. C'est vrai que le dimanche, parfois, il y a des personnes qui travaillent, on n'a pas toujours le choix, mais au moins que vous aurez pu profiter d'un moment pour vous redégorer ou reprendre des forces pour attaquer la nouvelle semaine. J'espère aussi que la première semaine de rentrée est passée, donc la rentrée s'est plutôt bien passée pour tous vos enfants. Comme je vous l'ai dit, j'avais repartagé la vidéo un petit peu avant la rentrée. La rentrée des enfants se prépare effectivement aussi spirituellement et c'est très très important. N'hésitez pas à aller sur ma liste, la playlist là, consacrer au foyer et aller regarder cette vidéo. Je pense qu'elle vous bénéficiera. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente à nouveau. Donc, je m'appelle Marthe, j'ai 53 ans et je suis maman de 7 enfants, dont 5 garçons et 2 filles dont une a déjà été rappelée par notre père. Voilà, donc ce sont des enfants qui sont âgés de 27 ans quasiment à 14 ans bientôt. Et sinon, j'ai été en couple pendant une trentaine d'années et mon époux a été rappelé auprès de notre père aussi au mois d'avril, au début du mois d'avril, donc il y a quelques mois de cette année. Voilà, il y a quelques mois et voilà pour les présentations. Donc, sinon, n'hésitez pas à regarder vraiment toutes les vidéos qu'il y a sur la playlist, consacrer au foyer. Alors, j'accède beaucoup, beaucoup sur le couple, étant une épouse, etc. Donc, mais je vais continuer, je vais continuer à enseigner parce que c'est vrai que j'ai été en couple pendant 35 ans. Donc, je vais continuer les enseignements concernant les couples. Et je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi aux femmes, en tant que femmes d'abord, aux épouses et aux mères. Et voilà, donc aux enfants, enfin tout ce qui concerne les enfants, la parentalité me tient vraiment à cœur. Donc, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, mais là, ça va vraiment être, si vous voulez, comment vous dire, l'axe que va prendre cette chaîne. En plus, donc, des autres vidéos de temps en temps que je fais autour de la cuisine, autour de la beauté, etc. Vous verrez. Donc, voilà pour les présentations. Alors, pour en revenir au 9e salon du savoir-faire, là, international des chrétiens entrepreneurs, c'est important. C'était la 9e édition hier, samedi 9 septembre. Et d'ailleurs, le 9e avait une place hyper importante parce que c'était la 9e édition et c'était dans la 9e ville de France, donc Bordeaux. Donc, voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses autour du 9e, il y avait d'autres choses, mais ça, il fallait être là pour comprendre. C'est un salon qui a été initié par le couple pastorale Kitty, donc Isabelle et Timothée. Je vous invite vraiment à les regarder, notamment via Facebook, comme ça, vous aurez des liens sur YouTube, les vidéos que le pasteur Isabelle Kitty fait. Leur ministère s'appelle « New Beginning Ministry ». Et voilà, donc, nouveau départ. Et moi, ça me parle d'en plus parce que c'est une nouvelle saison de ma vie que je vis aujourd'hui, vu que je suis seule. Mon époux ayant été rappelés auprès de notre père. Donc, c'est une nouvelle saison, il y a pas mal de choses que j'ai reçues du Saint-Esprit, voilà. Et ce ministère est vraiment très, 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 très fort. Alors, Isabelle, le pasteur Isabelle Kitty, moi, je l'ai connue via Facebook il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et je l'ai connue par le biais d'un autre pasteur qui a été rappelé à Dieu. Et voilà, elle n'était pas encore ordonnée pasteur, mais bon, elle avait une place importante au sein du ministère de ce pasteur. Et il y a eu une accroche. C'est vraiment une grande soeur pour moi, une grande soeur de cœur. Et j'aime sa personnalité, j'aime ce qu'elle dégage, j'aime ce qu'elle apporte en toute simplicité. J'aime son franc-parler, vraiment, j'aime sa personnalité, tout simplement. Mais il s'avère que je ne l'avais encore jamais vu physiquement. Nos échanges, il fait vraiment très chaud. Il fait chaud là, beaucoup de l'eau, je peux vous dire. Je vais mettre, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit, le ventilateur. Donc, nos échanges, ce sont toujours faits via Facebook et au téléphone. Donc, c'est beaucoup, beaucoup par le téléphone. Elle connaît les difficultés que j'ai pu vivre dans ma vie, au sein de mon foyer, etc. Donc, voilà, c'est vraiment une grande soeur, elle est chère à mon cœur. Et j'ai pu la rencontrer hier et son époux aussi, qui est juste extra. C'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup, mais qui observe beaucoup. Et lorsqu'il parle, la parole est impactante. Voilà, donc c'est ce couple, et particulièrement Isabelle, qui a initié ce salon. Alors, il y a des personnes, voilà, comme toujours, un salon de l'entrepreneur chrétien, enfin des chrétiens entrepreneurs, etc. Voilà, il y a toujours des petites choses. Mais en réalité, c'est un salon, moi, j'ai pu enfin y aller. C'était la première fois qu'elle m'a invitée. Dès qu'elle a commencé à faire des salons, elle m'invitait. Elle s'était à Paris. Je ne pouvais pas pour un tas de raisons. Là, maintenant, mes enfants sont grands, les aînés sont partis. Et ceux qui sont avec moi, arrivent à se... Voilà, ils sont grands, tout simplement. Et ma fille, qui faisait que je ne bougeais pas beaucoup parce que je l'ai déjà vu dans pas mal de vidéos, elle est fragilisée, pardon, côté santé, est autonome. Elle va avoir 14 ans, là, et aujourd'hui, elle est autonome, et tout. Donc, je peux commencer à faire beaucoup plus de choses. Et il s'avère que, ben, ce 9e mois, 9, hein, accouchement et tout. Moi, j'avais déclaré, là, au mois de septembre, sans même savoir qu'il y avait le salon, je n'avais pas fait attention à ça, hein, j'avais déclaré que c'était vraiment ma nouvelle saison, là, qui débutait, ma nouvelle vie, entre guillemets, parce que la vie continue, ma nouvelle saison, que j'allais accoucher de tous les projets, toutes les choses que je fais, qui sont là, qui à chaque fois ont avorté, qui, là, là, cette année, et notamment ce mois de septembre, c'est la rentrée pour les enfants, et moi, elle m'a rentrée quelque part dans cette vie où je vais vraiment faire encore plus de choses. Et vu qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée sur la page Facebook du ministère, et j'ai vu qu'il y avait ce salon. J'ai appelé ma soeur, alors, je vous, je l'appelle ma soeur, Nathalie, qui est d'origine ivoirienne, moi, je suis d'origine caromède, on se connaît depuis une trentaine d'années, mais c'est vraiment ma soeur, dans le sens où je n'ai pas de soeur de sang, je n'ai qu'un frère, un jeune frère, et elle, on se connaît depuis plus de 30 ans, et c'est ma soeur, et là, on est vraiment, on a des rapports de sang. Donc, je lui en ai parlé, elle me dit, Marc, il faut y aller. Je regarde, là, elle m'a pris, là, elle a regardé la place, et elle me dit, il faut y aller, etc. Et une fois qu'elle a fait ça, moi, j'ai appelé le pasteur Kitty, pour lui dire, voilà, il faut que je ne peux pas, il faut que je le vois, il faut que je le vois physiquement, il faut que je vienne, il faut que je, voilà, que je t'écoute, parce que écouter au téléphone, regarder à la télé, regarder en vidéo, même les cultes, ce n'est pas comme quand on va, vraiment, et je sens, je sais qu'il y a plein de choses là-bas. Donc, elle était tellement émue, et elle m'a dit, Marc, j'étais à temps, et d'ailleurs, elle m'a invitée, finalement, elle m'a invitée, ce que, si vous voulez, l'entrée qu'elle avait prise, c'était un minimum syndical, mais j'avais un badge, enfin, ça a été juste extraordinaire. Donc là, j'ai vraiment tenu à faire cette parenthèse pour vous situer, et maintenant, je vais revenir au cœur de ce salon. C'est vraiment, je peux vous dire que, si vous avez choisi Christ dans votre vie, que c'est votre sauveur, votre Seigneur, vous savez qu'il faut le mettre au centre de sa vie. Je le dis, regardez toutes les vidéos que je fais, dans le cadre de ma table de Soir TV, mais c'est des partages que je fais depuis une vingtaine d'années via mon site www.soirmaison.com sur le ministère Soir de Cœur et Baptiste Soir de Cœur, via Facebook, je le répète tout le temps, je le répète, Dieu doit être au centre de notre vie, Jésus pour guide. Et ça concerne tous les compartiments. Ça concerne le foyer, ça concerne, dès qu'on va à l'extérieur, ça concerne le travail, tout ce qu'on entreprend, même les petites choses. J'avais fait un partage sur la force du Saint-Esprit qui doit même nous guider. Moi, j'avais pris comme exemple un exemple tout bête, même dans ma cuisine, avant de faire à manger, j'en confie mes mains au Seigneur, le Saint-Esprit me guide. Et voilà. Donc, ne pas avoir de... Il est là, il est au centre de notre vie. Et c'est la plus grande des bénédictions que nous avons. La plus grande des bénédictions que nous avons dans notre vie, c'est d'avoir Dieu au centre de notre vie. C'est d'avoir Jésus. Le reste vient après. C'est une bénédiction incroyable parce que c'est ce qui nous permet d'avoir l'attitude que l'on a face à tout ce que l'on vit, tout simplement. C'est ce qui nous permet d'être investi dans cette joie qui vient de Dieu et qui dépasse toutes les circonstances. Je vous l'ai redit dans ma présentation, mon époux vient de décéder parce que le mois d'avril, c'était hier, et il est parti en très peu de temps. J'en parle dans le témoignage que j'ai fait là, au mois de juillet. Regardez dans la liste, je ne vais pas trop m'étaler. Mais si j'arrive à faire ce que je propose, comme si j'arrive à être debout, bien que les larmes coulent. Là, j'étais au culte ce matin, le moment, les larmes coulaient, au salon, pendant les moments de manger, les larmes coulent pour plein de choses. Mais la joie reprend toujours le dessus parce que Dieu, on fortifie, le Saint-Esprit est là, il change l'atmosphère de tout, et Dieu nous fortifie. Quand on se sent faible, on est fort. Donc, c'est important de l'avoir au sein de notre vie, dans tout ce qu'on fait, pour ses études, quand on décide, donc, de se marier, quand on veut se marier, quand on pense avoir trouvé le conjoint, etc. de travail, tout, 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 tout. Et donc, ce salon, l'entrepreneur, il fallait y penser, à l'entrepreneur chrétien, et international, parce qu'il y a des gens qui venaient d'Allemagne, de Belgique, moi, j'ai vu hier, ils se tiennent en général à Paris, elles en ont fait en Belgique, il y a quelques mois, enfin, ils en ont fait un, en Belgique, etc. Bon, voilà, il fallait vraiment y penser, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais maintenant vous dire pourquoi c'est quelque chose d'extraordinaire, et si réellement, vous avez Dieu dans votre vie, pas ton parole, dès que vous avez les dates de ces salons, et que vous pouvez y aller, allez-y. Moi, je ne pouvais pas aller à Paris, je ne pouvais pas. Là, cette année, Dieu a fait que ce salon se tienne à Bordeaux, c'était la première fois. Elle avait fait un devoir en Belgique, mais c'est tout le temps à Paris. Il n'était pas question que je reste dans mon canapé, ça n'a pas de sens. Il fallait que je me lève. J'y suis allée. Et je peux vous dire que ce que j'y ai vécu, ça ne se raconte même pas. Ça se lit, mais ça ne peut même pas se raconter tellement c'était fort. Donc, dès que vous avez les dates, là, il y en a un qui va se tenir au mois de décembre, à Paris. Si vous êtes en région parisienne, je vous en prie, que vous dites, croire en Dieu, que vous dites avoir Jésus au centre de notre vie. Allez-y. Allez-y. Les intervenants. Là, hier, il y avait le pasteur Mina Maboydi, qui a son ministère aussi, ici, à Bordeaux. J'en parlerai de manière plus... Je ferai un partage sur ça, parce que j'ai une histoire avec le ministère des pasteurs Maboydi, des pasteurs Maboydi. donc Mina et Sostel Maboydi. Je ne vais pas trop m'étaler, là. C'est C-E-E-V, à Talence, mais j'en parlerai, parce que je suis dans la région de Bordelaise depuis maintenant 12 ans, quasiment, et c'est la première fois que je suis allée physiquement là-bas, alors que c'est un couple pastoral qui est très important dans ma vie, et ça, depuis 2012. Mais je vous dirai pourquoi je vais en faire un témoignage à part. Donc, elle était là, et c'est elle qui a animé le côté networking, le réseautage, etc. Tout ça pour vous dire que dans ce salon, il y a du réseautage, le networking, il y a des personnes qui interviennent pour vous aider, pour vous encadrer. Il y a vraiment des choses concrètes, mais sous l'option de Dieu, sous l'option de notre Seigneur. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé du pasteur Nulain, la voix dit, elle rappelait une chose, elle disait que l'or et l'argent appartiennent d'abord à Dieu, c'est vrai. Cela étant dit, ce n'est pas un tabou que de faire les choses, d'entreprendre les choses et de gagner de l'argent loin de là, vous voyez. Mais, il faut que ça se fasse sous l'option de notre Père, il nous guide. Et il y a des versets dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, qui nous montre que Dieu incite, nous incite en fait à entreprendre. Donc, en allant dans ce salon, on va vous expliquer quelle est l'importance de l'entrepreneuriat. Il y a un monsieur que j'ai vraiment porté, admiré dans mon cœur, Mardoché, qui a toute une association aussi, qui est juste incroyable, qui est basée à Bordeaux. J'en vais pas donner forcément tous les noms. Pourquoi ? Parce que je veux que vous alliez sur Facebook, que vous tapiez Salon du savoir-faire international des chrétiens. Il y a une page qui est dédiée à ce salon. Allez-y, vous allez regarder, il y avait la photo du programme, etc. Vous allez regarder, vous regarderez les intervenants qu'il y a eu cette fois-ci. Vous verrez tout ce qui se fait. les partages que le pasteur Isabelle qui tiffait avec son écho et tout. Vous verrez, vous comprendrez. Allez-y. Mais je vous assure que si réellement vous croyez en votre Père céleste, que vous êtes chrétien, que vous êtes même des gens entrepreneurs, peu importe, que vous souhaitez entreprendre, il faut aller dans ce salon. En parlant du pasteur Isabelle qui tiffait qui est vraiment initiatrice de ce salon avec son époux, elle-même a été salariée pendant des années et a une entreprise aujourd'hui. De quoi ? Elle fabrique de l'huile de coco. Mais elle fabrique cette huile avec ses mains avec son mari et elle a raconté l'histoire, la genèse de cette huile. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise à fabriquer cette huile ? Elle a dédié une page sur Facebook à cette huile qui s'appelle Isa Coco. Donc sur Facebook, vous regarderez Isa Coco et sinon elle en parle régulièrement. Elle vend donc l'huile. Moi, j'ai rapporté des pots là. Alors voilà, le pot est vendu à 10 euros. Hier, pour les personnes qui étaient là, il y avait un pot acheté, un pot offert. c'est une huile juste incroyable parce que déjà on la conserve au frigo parce qu'en fait il n'y a aucun conservateur. Elle fait tout à la main avec son époux et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec les huiles qu'on trouve même celles qui sont des bio dans le commerce même l'odeur etc. Quand on sent l'huile son produit on a même envie moi, étant donné que je fais beaucoup de recettes et tout on a envie d'aller faire des recettes avec autant que moi je cuisine avec le huile de coco si ce n'est qu'elle n'est pas comme estime mais elle est juste incroyable pour le corps et pour les cheveux alors pourquoi est-ce que je vous en parle là aujourd'hui parce que j'ai un témoignage autour de cette fille je vous ai dit regardez les autres passages etc. que j'ai eu des enfants malades j'ai enterré une fille et j'ai eu d'autres enfants malades mais ils sont guéris au nom de Jésus ma fille quand je vous dis qu'ils sont guéris c'est spirituel ma fille donc ma dernière qui va avoir 14 ans est malade voilà et c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler je vous le dis souvent là en 2018 pour pouvoir me consacrer elle parce qu'il fallait là aujourd'hui elle est plus grande elle arrive vraiment elle est autonome il soit pire moment mais bon il y avait quand même le droit d'un accompagnement etc. tel que je sois là de toute façon aujourd'hui il faut que je reprenne le travail parce que j'ai pas le choix je meurs au truc seule et voilà il faut générer de l'argent il faut pouvoir vivre donc quand ma fille est tombée malade voilà ses cheveux ont été attaqués et c'était une enfant qui avait énormément de cheveux comme moi-même j'étais connue pour ça j'avais énormément de cheveux là je voulais dans un départage je vous parle de la beauté la femme parce que la femme vertueuse n'est pas négligée il faut prendre soin de soi je vous ai dit là qu'il y a quelques jours maintenant j'ai rasé ma tête j'attendais que le Saint-Esprit me vive dans ce sens même si mon époux il mange d'un huile pardon je l'ai pas fait tout de suite là j'ai reçu le faire donc j'ai la tête rasée et bon c'est pas mon look donc je mets des huiles etc. mais ma fille a pris vraiment ma cheveille dans la vie énormément de cheveux petite c'était j'avais mes amis qui disaient mais ses cheveux volent comme vous le disiez petite et la maladie a attaqué ses cheveux et à l'époque je partageais beaucoup avec Isabelle Isabelle Pasteur Kitty sans lui dire quoi que ce soit vous voulez cheveux elle commençait à faire cette huile de coco d'ailleurs le packaging n'était pas le même et elle offrait huile elle ne la vendait même pas à l'époque et elle m'avait envoyé un pot en disant tiens sans savoir que je ne lui avais pas dit que la maladie de ma fille bouffait ses cheveux elle m'envoyait un peu au médecin pour la puce et toi pour la peau pour les cheveux elle a dit les cheveux naturels elle a de beaux cheveux parce qu'elle avait vu elle voyait des photos je partage beaucoup de photos donc j'ai vu elle avait vu ses cheveux et j'ai utilisé cette huile ce pot d'huile pour ma fille et je peux vous dire que alors les gens disent qu'à la main aussi une manière de la presser tous les cheveux ont commencé à ressortir ça a pris un petit peu de temps mais c'était grâce à cette ville de Disacoco ville du pasteur Kitty et ses cheveux sont devenus soyeux mais soyeux oh cunaise et quand le pot s'est terminé j'ai pas j'ai pas de l'idée j'ai pas de l'idée d'Isabelle je vais même pas parler de ça je me suis mise à acheter quand j'avais mis de l'huile de coco j'avais même fait des partages dessus le but bio que je trouvais sur internet mais je n'ai jamais eu cette qualité de l'huile de coco jamais mais voilà c'est devenu on a toujours l'huile de coco selon les moyens qu'on a je peux vous dire que des fois je prends même celle d'action c'est pas il y a juste une petite odeur mais c'est pas vraiment l'huile de coco on avait tellement cette habitude là on avait tellement cette odeur là et je fais avec les moyens que j'ai et donc hier j'ai repris l'huile de coco et j'ai pu parce que je m'étais toujours dit qu'il faudrait que je le dise à Isabelle le pasteur ou Kitty ce que l'huile de coco a fait aux cheveux de ma fille c'est cette huile qui a régénéré les cheveux de ma fille c'est pour ça que je vous en parle donc vous voyez elle était salariée elle s'est lancée dans la production de cette huile elle-même qu'elle vend et ça se passe très bien tout ça pour dire que elle est pasteure elle est mère aussi mais l'entrepreneur idem pour le pasteur Nina Marwadi elle a d'innombrables casquettes alors qu'elle a des diplômes mais pas qu'un pas deux pas trois voilà donc entreprendre c'est important et justement quand c'est fait sous l'enfant de Dieu et du Saint-Esprit il guide il guide il nous montre ce qu'on va faire on reçoit ce qu'on peut faire et on ne se trompe pas et si parce que ça peut arriver qu'il y ait un échec ou qu'il y ait ce ne sera même pas un échec si c'est fait avec le Seigneur ça ne peut pas être un échec c'est tout simplement qu'il veut peut-être que vous tiriez les enseignements de ça et il vous remet vraiment sur le droit chemin sur les rails il n'y a pas d'échec en réalité avec le Seigneur il nous fait grandir lisez parce que moi j'ai reçu hier je ne vous en parlerai pas plus que ça je ne vous en parlerai pas plus que ça non mais lisez lisez alors attendez je pense que je l'avais noté sinon je vous le mettrai non je n'ai pas noté je vous le mettrai je vais le mettre je vais rajouter le verset que je vous mette là de Jean il faudra le lire qui vous montre que le Seigneur aime les personnes qui entreprennent je vais l'inscrire sur l'écran comme ça vous pourrez voir parce que je l'ai je l'ai en note mais c'est vrai que je suis fatiguée et voilà ça ne me revient pas j'ai peur de dire des bêtises donc je préfère vous le noter ce que je veux dire avant de vous quitter aussi et ça ça s'adresse aux femmes vous savez que je parle beaucoup aux femmes voilà il y a c'est vrai maintenant une mode toutes les femmes se disent entrepreneurs entrepreneurs on entreprend c'est bien aujourd'hui le Seigneur souhaite qu'on entreprend mais on n'est pas toutes nous ne sommes pas toutes amenées à avoir forcément des entreprises extérieures à être chef d'entreprise avoir des affaires à faire des affaires du tout il ne faut pas faire pour faire et ça on avait déjà parlé dans un partage que j'avais appelé et il est sur la liste là des vidéos déjà notre foyer c'est ce sacré ministère je vous invite à regarder à nouveau cette vidéo parce qu'en réalité pour une femme qui est épouse son premier ministère c'est son foyer je vous rappelle quand même que avoir un foyer donc être marié avoir un foyer qui plus est des enfants on peut être dans un foyer sans avoir enfanté c'est une grâce c'est une bénédiction je le dis dans cette vidéo je vous dis que moi par exemple oui j'ai été en couple pendant 35 ans je suis mère etc je ne mérite pas plus que une autre moi je ne mérite pas plus que Rachel plus que Nina plus que Isabelle plus que Justine plus que nous c'est une grâce et justement parce que c'est une grâce il faut en prendre soin les bénédictions qui nous délivrent c'est vraiment ça vient de Dieu donc il faut en prendre soin donc le premier foyer le premier pardon le premier la première entreprise c'est notre foyer en tant que femme nous sommes toutes entrepreneurs ça commence en notre foyer parce que savoir gérer un foyer c'est une entreprise à part entière c'est un ministère à part entière je vous rappelle que toutes les sociétés équilibrées reposent sur des foyers équilibrés le socle de tout commence dans la famille dans le foyer et je le dis dans cette vidéo je voulais vous le redire donc avant d'aller faire quoi que ce soit à l'extérieur lorsque nous sommes mariés tout d'abord s'assurer que il y a des bases solides dans son foyer le pasteur Nina on a parlé hier à sa manière mais elle l'a dit et quand elle s'est présentée ça m'a fait sourire parce que moi je me présentais tout le temps comme ça je le disais tout le temps c'est vrai elle s'est présentée d'abord en tant qu'épouse en disant qu'elle tient à ça et puis elle a dit tout le reste et il y avait beaucoup de choses à dire parce que je vous le dis c'est une femme juste extraordinaire voilà mais sa première casquette elle a même pas dit maman elle a dit épouse et ça ce sont des partages que je n'avais pas vu je n'avais pas vu ça ce sont des partages que je fais souvent quand je vous dis vous savez notre Dieu est un Dieu de hiérarchie au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est pas un avare notre Dieu est un Dieu de hiérarchie et donc effectivement en tant que femme lorsque l'on se marie on est d'abord épouse puis mère c'est dans ce sens là on ne se présente pas en tant que mère sauf quand c'est fait en dehors du mariage en dehors moi je vous parle vraiment du mariage divin nous sommes d'abord des épouses avant d'être des mères c'est la logique donc c'est comme ça qu'on va se présenter alors moi je fais des partages je vais en faire là parce que dans ce salon j'ai fait des rencontres et je vais vous parler des entrepreneurs que j'ai pu rencontrer là-bas pas de tous mais de quelques-unes femmes voilà il y en a une notamment qui nous permet de glow je ferai le partage de ces vous verrez où je dis effectivement j'avais fait un partage aussi une vidéo où j'expliquais que c'est vrai nous sommes épouses c'est une race nous sommes mères c'est une quelle bénédiction mais avant tout nous sommes des femmes et je vous l'ai dit je le répète la femme vertueuse selon le proverbe rompéen là qui est décrite et qui allez regarder qui est pleine de enfin c'est la femme vertueuse tout simplement j'en ai reparlé dans une vidéo il y a peu de temps elle n'est pas négligée c'est pas possible parce que prendre soin de soi je vous l'ai dit je le redis c'est une forme de gratitude aussi vis-à-vis de notre Père qui nous a créés qui nous a créés et qui dit que nous sommes des créatures merveilleuses prendre soin de soi c'est important pour son équilibre et pour l'équilibre de son foyer vous savez une femme qui prend soin d'elle qui est épanouie le foyer est forcément épanoui j'en avais parlé aussi dans un autre partage où je vous disais que c'est la femme qui donne l'atmosphère à son foyer observez quand une femme se réveille le matin qu'elle a des enfants et tout rien qu'à sa manière de dire bonjour à ses enfants de répondre à ses enfants ou à son époux les enfants ont l'époux et tous savent déjà que là c'est un peu chaud là il faut faire attention là et ça donne toute l'atmosphère à la maison et à toutes les personnes qui font le foyer c'est la femme qui donne l'atmosphère à son foyer donc c'est important qu'elle soit épanouie et je vous le répète c'est pas forcément question de se ruiner j'en ai parlé dans les dernières vidéos que j'ai faites allez les regarder vous verrez je vais pas mais papa est géré notre Dieu est géré pour voir même avec des petits moyens on arrive à faire des choses sympas et je vais commencer à vous en parler parce que c'est mon cas et d'ailleurs en ce moment je suis dans une situation mais au nom de Jésus ça va s'arrêter parce que le partage que notre père a pour nous c'est un partage de bonheur la pauvreté c'est pas un esprit qui vient de Dieu donc il n'y a pas de raison moi de toute façon je vais toujours dire et pourtant je vous dis que c'est chaud mais je refuse l'esprit de pauvreté nous avons des problèmes effectivement financiers matériels et autres moi je ne suis pas pauvre jamais 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 et pas question vous voyez ce que je veux dire donc il faut prendre soin de soi il ne faut pas être négigé il y a des moments où on va être un peu plus fatigué etc nous sommes humaines mais comme vous dit une jeune de mes soeurs que j'ai rencontré je l'avais rencontré lors des journées de la diaspora africaine je l'avais revu hier au salon de l'entrepreneur il s'avère on ne savait pas toutes les deux qu'elle s'appelle Marthe elle pensait qu'on était de la même génération parce qu'elle va avoir 39 ans là et elle s'est expliquée que non j'ai donné mon âge et donc elle m'appelle maman et elle est juste extra je ferai une vidéo pour vous présenter ce qu'elle fait aussi et elle nous permet de glow comme elle dit et c'est important parce que justement c'est l'un de ses partages aussi elle parle aux femmes elle parle au fait de voilà aux femmes au même de ne pas se négler donc un peu ce que je fais moi depuis un moment si elle le faisait je ne la connaissais pas mais c'est notre père qui est le maître des circonstances des rencontres et le temps de tout là il est temps on se rend compte comme on l'a fait il y aura plein de choses qu'on fait ensemble à part la grâce de Dieu donc voilà je voulais absolument c'est mon retour là sur le salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs vous voyez je vous ai parlé de pas mal de choses que j'ai pu vivre dans ce salon j'ai fait des rencontres juste hallucinantes c'est ça le résultat parce que il y a des choses qui vont sortir de là vous comprenez et c'est loin alors vous croyez mon Dieu c'est Jésus Christ votre guide il y a un salon comme ça qui existe et vous n'y allez pas s'il vous plaît en région parisienne et si vous pouvez moi il y a des gens qui pouvaient s'organiser il y a des personnes qui venaient de la région parisienne il y a des personnes qui venaient d'autres villes de France il y a des personnes qui sont venues de Belgique il y a des personnes qui sont venues d'Allemagne enfin voilà parce que mais ce salon apporte ce salon apporte ce salon doit être et il va prendre de plus en plus d'ampleur là déjà ce qu'on a de plus c'est extraordinaire et je peux vous dire que le couple pastorale Kitty ils nous ont reçu au Sheraton Mérignac on était à l'aise et ce qu'ils demandaient quand on voit les prix etc c'est pas ça effectivement qui a payé l'endroit mais ils le font ils savent pourquoi ils le font ils veulent apporter ils veulent encadrer sous forme de témoignages aussi sous forme de leur parcours les intervenants qui sont choisis qui sont les intervenants de qualité et on ne peut pas sortir de ce salon comme on est entré surtout quand on vient pour la première fois moi je vous parle je vous rejouer je suis à Bordeaux depuis 2012 c'était la première fois aujourd'hui dimanche que j'assistais en comment dire en préventiel au culte fait par le pasteur Sosten à Boidy donc l'époux du pasteur Minam à Boidy alors que je l'ai suivi depuis des années et j'étais avec mes enfants parce que ce que j'ai vécu hier au salon d'entrepreneur chrétien c'est extraordinaire voilà aussi ce qui est important que je n'oublie pas de vous dire on fait la visite des stands des gens viennent acheter discuter être formé faire du networking et entre deux il y a des moments de louange il y a des moments de prière et hier nous avons vécu des moments de délivrance des moments de révélation des moments de nouveau départ voilà pourquoi vous voulez y aller voilà j'en ai terminé pour ce partage j'espère qu'il vous parlera j'espère qu'il vous incitera à aller sur Facebook chercher la page du salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs et d'y aller il faut y aller je vous en supplie il faut y aller il faut y aller et vous verrez moi je me sens même déjà transformée la force avec laquelle je suis sortie de là-bas j'ai passé toute la journée là-bas de 9h30 à plus 21h mais je suis rentrée j'étais pas fatiguée j'étais même forte j'étais fortifiée je me sentais ouf une vraie lionne donc si ça m'est arrivé à moi pourquoi pas à vous vous savez qu'avec lui il n'y a pas de chouchou mais à vous de vous lever levez-vous levez-vous et vous allez faire des rencontres extraordinaires qui portent qui portent parce que c'est loin par notre père et qu'il n'y a pas de hasard avec lui j'en profite pour remercier du fond du cœur encore une fois le couple pastoral Kitty et plus particulièrement ma grande soeur de cœur Isa Isa Kitty c'est une grâce c'est un privilège de faire partie de ta vie c'est une grâce de t'avoir j'en profite aussi pour remercier le pasteur Nina ma voisine je le fais là je ne sais même pas si elle verra la vidéo c'est pas grave mais je la remercie je la remercie parce que ce que j'ai vécu hier le temps de Dieu c'est le temps de Dieu c'était le moment et que ça passe par elle et qu'on se retrouve à aller dans leur église à son épaule elle et je vous le redis quand j'arrivais dans cette région c'était là où je souhaitais aller parfois les choses sont retardées mais ce qui doit se faire se fait ce qui doit se faire se fait et c'est le temps donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui j'espère que je n'ai rien oublié parce que ça fait 2-3 jours que je ne dors pas beaucoup je dois dormir 2-3 heures et je pense que c'est parce que j'allais vivre des choses extraordinaires donc j'espère quand même que ça reste structuré je vais vous noter comme je vous l'ai dit le passage le genre je vais l'insérer et ne partez pas à la fin de la vidéo je vais mettre des petits moments vécus hier le prochain au mois de décembre vous aurez les dates allez sur Facebook sur la page du salon sur Instagram vous aurez les voilà vous suivez vous aurez les renseignements moi de toute façon je partagerai régulièrement pour vous tenir informé voilà mais écoutez j'espère que ce partage vous parlera vous édifiera incitera toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou qui entreprennent déjà à aller dans ce salon parce que vous aurez des moments forcément où vous allez tirer des enseignements très forts et pour les autres aussi tout ce qui est networking et que vous savez que je le répète à chaque fois la vie n'est rien sans autre la vie est partage et bien là c'est du bon réseautage il est loin donc n'hésitez pas à y aller et on se sent vraiment chez soi on se sent chez soi parce que le couple pastoral Kitty insuffle cette atmosphère aussi on est chez soi par exemple ça fait du bien on est régénéré on est fortifié on se sent bien on se sent valorisé en tant que personne parce qu'on n'a pas à se dévaloriser on reprend confiance en soi Amen Alléluia Amen Alléluia Bonne semaine vu que je vais mettre cette vidéo dimanche bonne semaine remplie de sa grâce infinie à vous et à vos essentiels et comme J'aime à le dire à chaque fois demeurez bénis parce que vous l'êtes déjà vu que vous avez Dieu et Jésus dans votre vie demeurez bénis et surtout épanouis épanouis en Christ à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous chez vous C'est ça attention son 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 1 2 et et Sous-titrage Société Radio-Canada ...